Ces travaux sont d'une importance capitale à l'heure où la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé constitue un problème majeur de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé estime que dans les pays en développement, un produit médical sur dix serait falsifié avec un marché mondial d'environ 200 milliards. Il nous a apparu que beaucoup d'importateurs, qui sont des importateurs légaux, avaient une méconnaissance détaillée de tout le système réglementaire lié à l'importation. Et à cela, nous avons donc trouvé utile de pouvoir associer les experts qui sont au contrôle de frontières, notamment les forces de police, les forces de sécurité, y compris les douaniers, associés aux importateurs agréés qui sont des pharmaciens et des experts qui travaillent dans le médicament pour pouvoir élaborer un guide, un document qui va servir de support en l'ensemble des importateurs pour que les aspects liés à l'importation soient mieux compris par eux. C'est dans ce sens que les représentants de toutes les administrations intervenant dans les procédures d'importation du médicament et de suivi de la qualité au Gabon vont élaborer un guide pour une traçabilité optimale. La liste des médicaments et dispositifs médicaux de la réserve hospitalière permettra à l'OPN et aux autres établissements de disposer, en plus de la liste nationale des médicaments et dispositifs médicaux essentiels, d'un outil indispensable pour la sélection des produits ainsi que pour la quantification des éléments pharmaceutiques nécessaires à une meilleure prise en charge des patients. Outre l'importation du médicament, la question de la liste de la réserve hospitalière va être épluchée en vue d'une validation.